Le match de rugby entre l'Irlande et l'Ecosse a été le théâtre d'une bagarre générale. Un joueur a notamment été projeté par-dessus une barrière, sans que cela n'entraîne de sanctions. Le rugby moderne est connu pour l'intensité des impacts dans le jeu. En revanche, les actes de violence ont largement baissé au fil des années, grâce à des règles de plus en plus strictes. Ce qui rend d'autant plus étonnante la bagarre générale à laquelle les téléspectateurs ont pu assister durant le match entre l'Irlande et l'Ecosse. Le 15 du Chardon devait réaliser l'exploit de battre largement les Irlandais, parmi les favoris, pour se qualifier en quart de finale. Des espoirs vite douchés avec un essai irlandais dans les premiers instants et un score de 26 à 0 à la mi-temps. Un joueur poussé par-dessus une barrière pendant Irlande-Ecosse. Peu après la pause, la frustration s'est traduite par un petit croche-pied, illégal mais loin d'être violent, de l'écossais Oli Smith sur Jonathan Sexton. C'est en suivi une première poussette de l'Irlandais qui a dégénéré en impliquant presque tous les joueurs. On se pousse, on s'invective, mais évidemment, aucun coup ne part. Trop de risques, a tempéré l'ancien joueur et commentateur Thomas Lombard. Mais ces prises de bec ont tout de même conduit à une scène impressionnante. Alors que le pilier écossais Pierre Schaumann et le talonneur irlandais Dan Sheehan se tenaient mutuellement par le maillot, le premier a fait basculer le second par-dessus la barrière publicitaire. C'est les vachettes, s'est étonné Stéphane Etcheverry en comparant l'action à l'émission Interville. Dan Sheehan a lourdement chuté sur le dos, mais s'en est heureusement sorti indemne. Les internautes s'insurgent de la décision de l'arbitre après la bagarre. L'arbitre de la rencontre en a appelé à l'assistance vidéo pour démêler les causes et les responsabilités de cette bagarre. Il a finalement décidé de ne sanctionner Coli Smith d'un carton jaune pour l'acte d'anti-jeu qui en était à l'origine. L'arbitre vidéo a jugé qu'il n'y avait rien d'autre à vérifier. Une décision qui a provoqué l'incompréhension de nombreux internautes. La chute de Dan Sheehan a eu lieu devant les arbitres et était visible sur la vidéo. Comment le pilier écossais peut ne pas être sanctionné ? Pas de carton ? C'est honteux, Dan Sheehan aurait pu atterrir sur n'importe quoi, peut-on lire sur XAncienMent Twitter. Le match s'est terminé sur le score de 36 à 14. Le talonneur irlandais ne semble pas avoir souffert de sa chute puisqu'il a marqué un essai dans les minutes qui ont suivi. L'Irlande affrontera la Nouvelle-Zélande en quart de finale. L'Ecosse est éliminée.